éviter les regrets d'accord les riches évitent absolument les regrets ça veut dire quoi ça veut dire que déjà ce qui est passé c'est passé c'est juste prend le son de ce qui s'est passé d'accord de la chose qui est arrivé que peut-être que tu regrettes ça va te permettre ça va donner de l'expérience ça va te permettre d'avoir une meilleure vie dans l'avenir mais si tu prends pas le son de ce qui était déjà arrivé c'est sûr que ça te servira à rien du tout ok et l'idée surtout c'est de ne plus avoir de regrets ça veut dire j'avais lu un livre alors c'est quoi ce livre là c'est tout ce qu'il faut savoir où de mourir en plus c'est tout ce qu'il faut savoir où de mourir ah du coup j'ai pas mis dans la description j'ai mis les 10 livres à lire je n'ai pas mis ceux là mais il est intéressant bref en fait le gars il a interviewé des des gens qui sont en maison de retraite et leur a dit qu'elles sont qu'est ce que je sais pas qu'elles sont les perles de sagesse que vous pourriez donner aux personnes qui sont jeunes et le celui qui revient le plus souvent c'est les regrets les regrets de ne pas avoir fait quelque chose les regrets de ne pas être passé à l'action parce que par exemple ils avaient des rêves elle voulait être pianiste mais elle l'a jamais fait elle a fait avocat pour ses parents par exemple le regret de ne pas avoir tenté de créer son entreprise le regret de ne pas avoir été voir cette fille là parce qu'en fait c'est celle-là qui l'aimait mais pareil il avait peur ou je sais pas quoi enfin des trucs comme ça ok et ben là c'est pareil là aujourd'hui il faut que dans ta vie enfin les riches en tout cas c'est comme ça qu'ils pensent c'est si jamais tu veux faire quelque chose tu fais toi faut pas qu'après tu regrettes on regrette jamais d'être passé à l'action et d'avoir échoué mais on regrette toujours de ne même pas avoir essayé d'accord tu regretteras jamais d'avoir essayé jamais ok là aujourd'hui si jamais j'avais pas entrepris de créer cette chaîne youtube de créer ce business en ligne d'accord parce que j'ai toujours voulu voyager j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé la liberté en fait c'est une valeur forte pour moi tu vois que ça soit au niveau finance j'aime pas que par exemple les impôts et il me je sais pas quoi m'en dire mais les impôts en france qui qui sont trop durs avec nous là j'aime j'aime la liberté dans tous les sens du terme et j'aime pas rester dans un seul pays j'aime pouvoir voyager si j'ai envie de voyager aujourd'hui je le fais ok et si jamais j'avais pas tenté de le faire en me disant ouais c'est chaud écoutez tous les gens qui étaient autour de moi ouais reste tranquille t'es déjà là firmé libéral t'es bien ben j'aurais regretté et tout j'aurais regretté et je peux te dire que le regret de ne pas avoir fait quelque chose que tu veux vraiment faire et ben ça fait mal ok donc évite absolument le regret passe à l'action choisir la passion et non l'argent ok donc c'est super important la passion et non l'argent les gens comme bill gates les gens comme steve job les gens qu'on voit de fait les jambes comme comme s'appelle le gars d'amazon jeff jeff quelque chose c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font il n'y a pas de secret si jamais tu as la passion il n'y a rien qui va t'arrêter parce qu'en fait la différence avec les personnes qui ont pas qu'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font et toi qui seront dans le même marché qui est passionné c'est tout simplement que toi tu vas même pas ressentir le fait de travailler tu vois tu vas tout tu vas pour toi ce sera normal et donc du coup tu vas toujours travailler plus que personne qui n'est pas passionné par ce qu'elle fait ok donc moi à type d'exemple moi à un moment donné j'étais je devais faire le choix quand j'ai commencé à avoir lancé cette chaîne youtube et ce business en ligne par rapport à cette chaîne youtube j'avais deux choix j'avais déjà une entreprise dans le soin à domicile d'accord j'avais déjà même un employé et donc ça tournait déjà bien franchement ma vie alors été tranquille pour le reste de ma life ok et mais c'est juste que ça me passionnait pas tu vois j'aurais pu développer continue à développer je n'ai pas fait j'ai choisi en fait de partir sur vraiment la création d'un business en ligne enfin me focus vraiment sur la création d'un nouveau business en ligne parce que j'avais déjà créé un business en ligne sur le saxophone mais j'ai décidé de me consacrer sur la création d'un nouveau business en ligne ok maintenant j'avais le choix où je restais dans mon business en dur de soin à domicile que je développe et voilà j'aurais été tranquille tu vois où je me mettais dans un truc qui me passionne d'accord je lisais des livres j'écoutais du contenu je me formais tous les jours sur le marketing digital sur le business le développement d'un business et surtout j'avais bien constaté que je serai plus libre en faisant le business en ligne et vu que c'est une de mes valeurs fortes je me suis dit je prends le risque je préfère arrêter le soin de l'entreprise de soin à domicile parce que tu peux pas te consacrer sur deux entreprises en même temps ça fallait faire le choix tu vois donc j'ai décidé d'arrêter l'entreprise de soin à domicile et de me concentrer uniquement sur internet donc au début c'était c'était un choix vraiment difficile parce que là je gagnais déjà bien ma vie et là je repartais à zéro donc sans revenu sans rien ok mais voilà je me disais même si j'ai gagné même ce ne serait-ce que 2000 euros pour commencer avec mon business en ligne ce sera même ce sera suffisant pour pouvoir commencer à bouger comme pouvoir commencer à voyager et je serai je suis sûr que je serai plus heureux parce que je suis passionné par ce que je fais et en plus l'effet de levier tôt ou tard à un moment donné il va pouvoir être beaucoup plus élevé que sur celui de du soin à domicile ok donc j'ai choisi la passion plutôt que l'art donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et il ya nous choisitons pas à domicile